Pour vivre constamment dans ma présence, il te faut identifier ta tendance à la révolte et y renoncer. Quand quelque chose fait obstacle à tes projets ou désirs, tu l'acceptes mal. Efforce-toi d'identifier tout ressentiment, aussi infime soit-il. N'essaie pas de l'étouffer, laisse-le monter à la surface où tu pourras le traiter. Demande à mon esprit d'augmenter ta prise de conscience de tels sentiments. Dévoile-les avec assurance à ma lumière, afin que je puisse t'en libérer. Pour te débarrasser de ta rébellion, commence par te soumettre à mon autorité sur toi. Intellectuellement, tu te réjouis de ma souveraineté, car sans elle, le monde serait un endroit terrifiant. Mais lorsqu'elle empiète sur ton propre contrôle, tu réagis souvent avec une amertume révélatrice. Face aux espoirs perdus ou déjoués, la meilleure réaction est la louange. L'Éternel l'a donné et l'Éternel l'a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien matériel, famille, amis, santé, capacité et temps, tout cela est un don de ma part. Au lieu d'y voir un Dieu, remercie-moi. Accepte de renoncer à tout ce que je choisis de t'enlever, mais ne lâche jamais ma main.